Musique Il y a beaucoup de plans sur lesquels on peut parler, c'est à la fois l'ambiance, le lieu, le fait que le public puisse assister aux répétitions par exemple, ça c'est quelque chose que les festivals font assez peu en général, il y a toujours un peu une séparation entre le public et les artistes, pas chez nous, ça n'a jamais été le cas, c'est parfois difficile à faire avaler à certains artistes mais ça marche, maintenant au niveau de la programmation, ça fait des années que le festival de ça n'est plus un festival de musique ancienne, bien que l'image ait un peu la peau dure si on veut, beaucoup de gens parlent encore de festival de musique baroque, ça n'a jamais été, malgré tout on est un des derniers festivals à faire toujours du bac, régulièrement, la ligne de midi de 13 heures plutôt que maintenant, et on constate qu'évidemment les cantats de bac qui sont des merveilles sont rarement joués toute l'année dans d'autres salles ou d'autres festivals, donc quelque part c'est une de nos spécialités, parmi d'autres. Maintenant j'essaie chaque année d'instiller quelques nouveautés, quand c'est réussi, ça vaut le coup d'être tenté, c'est évidemment pas une orientation qu'on va prendre et qu'on va forcément accentuer, mais quand je pense que le projet musicalement en vaut la peine, pourquoi pas tenter la chose. Donc dans la variété des répertoires et dans l'ouverture à nouveaux répertoires, je pense qu'on se positionne bien, on essaie de ne pas rester dans notre image un peu figée du festival de musique ancienne. Demain c'est une journée particulière, il y en a d'autres pendant le festival, mais vraiment demain est une journée, le lundi est une journée atypique, dans la mesure où on a tout d'abord à 13 heures un concert avec le secteur de David Guerrier, qui est un grand artiste qu'on souhaitait voir venir depuis longtemps au festival, avec six corps, six corps naturels, donc c'est quelque chose de pas si commun, dans une oeuvre absolument inconnue, une oeuvre de D'Oprah, que les cornistes connaissent parce que c'est le compositeur du corps. D'Oprah lui était quand même corniste, donc professeur au conservateur de Paris, il a formé tous les grands virtuoses français de cette époque-là, et c'était quelqu'un qui était vraiment reconnu pour être un virtuose incroyable, et il avait étudié la composition avec Raïcha. C'est une grande oeuvre à redécouvrir, et qui va faire plaisir au public, parce qu'elle est en même temps sans prétention, mais vraiment romantique, ancrée dans l'époque du romantisme, et vraiment très belle. C'était un personnage très important pour le corps, et c'est vrai que c'est une oeuvre de corniste un petit peu, mais qui est quand même, enfin moi je trouve, dont la musique est très bien faite, c'est assez conservateur pour son époque, mais la musique est vraiment très agréable à jouer, à entendre. À 20h, on est dans un autre lieu, on sera à l'église Saint-Eutrope, pour un concert avec l'ensemble Blind Man, qui est à la base un ensemble de saxophones, mais qui s'est multiplié on peut dire, maintenant c'est un ensemble de 4 saxophonistes, 4 chanteurs, 4 à couture à cordes et un couture de chanteurs. Ils vont revisiter la musique de Villart et de Gabrielli, qui sont les musiciens, qui à la Renaissance, les premiers ont travaillé sur la spatialisation de la musique. Aux quatre coins de l'église de Saint-Eutrope, on aura un ensemble, donc quatre ensembles en tout, qui vont se répondre dans cette musique, avec également une installation sonore. Pour nous, c'est aussi une façon de, non pas de couper le cordon, parce qu'on fait toujours la musique Renaissance de façon traditionnelle, on va dire, avec des ensembles comme Moëlle Gas ou Capia Flamenca ou d'autres, mais de proposer autre chose avec cette musique, une recréation. La musique est la même, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de notes en trop, c'est vraiment la musique de Gabrielli et de Villart, mais ce sera une autre proposition sonore, on veut dire. Et là encore, c'est aussi pour ne plus être forcément taxé d'élitistes ou de touristes, parce qu'on fait la musique telle qu'elle, c'est une recherche supplémentaire et c'est un autre choix esthétique, qui a juste, qui a pour ambition de faire connaître peut-être cette musique à d'autres publics également. Vraiment, ce sont des musiciens curieux, inventifs, etc. Et maintenant, ils dépassent la simple création de musique pour, dans ce projet Villart, aller plus loin et proposer un rendu sonore totalement différent. En fin de soirée, on a l'ensemble de François Zalazarevitch, les musiciens de Saint-Julien, qui ont également une spécificité qu'on n'avait encore pas explorée à Sainte, et c'est l'exploration de la musique traditionnelle sur des instruments d'époque. Il s'agit plutôt de musique traditionnelle revue par les musiciens de la fin du 19e siècle. C'est un des traits caractéristiques du romantisme que cet intérêt pour les traditions populaires, d'une part, et puis aussi le passé, les arts du passé, l'histoire. C'est une époque où on a commencé à s'intéresser au patrimoine historique, autant pour l'architecture que pour la musique. Et aussi, les traits se sont passionnés pour les traditions populaires. Les romantiques ont été très attirés par la simplicité, le côté naturel de ce répertoire, autant des textes que de la musique. Alors après, c'est chacun avec sa sensibilité. Effectivement, il y en a des gens comme Camploube ou Maurice Emmanuel sont attachés à traduire le plus proche possible du style traditionnel. « Mais s'il est emparé, il faut bien connaître son rensoir. » Maurice Emmanuel, en fait, s'en est emparé. Et lui, il a vraiment écrit une partie de piano très ludique là-dessous, puisque, contrairement à Chabrier, aucun des couplets n'est rendu musicalement de la même façon. Et à chaque fois, le piano fait une autre exploitation du thème. Alors moi, je ne change quasiment pas que des paroles, mais par contre, le piano, lui, fait preuve de fantaisie, d'ailleurs de plus en plus grande. Et ça, c'est une des marques d'écriture de Maurice Emmanuel, qui a vraiment noté énormément de chants, de Bourgogne principalement. Mais il s'est beaucoup intéressé à tout ce répertoire. « De votre petit cœur, je te rends en souci guère, de votre petit cœur, je te rends en souci guère, je suis fille et fille et ta part guillée, j'ai mon honneur de fille, je fais le conserver, pour qui le gardes-tu ? Ton honneur m'amignonne, pour qui le gardes-tu ? » Quelque part, la couleur des instruments est moins importante, encore que l'accord de musée d'époque, moi, je ne connais pas bien, mais ça doit être différent. Et donc, c'est un mélange de musique traditionnelle, de musique savante, ou de récupération de la musique traditionnelle par les musiciens savants. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment jamais fait ici. Je suis très curieux de la réaction du public. Ce sont tous des musiciens formidables, et il y a aussi Françoise Masset, la chanteuse, qui est vraiment une grande artiste. C'est une proposition qui, pour le coup, n'a jamais trouvé sa place ici pour l'instant, et je suis très heureux de les accueillir cette année, effectivement. La série des concerts « Place aux jeunes musiciens » sont en fait des concerts qui ont lieu dans les églises romanes de la région. Donc, on organise autour du concert une visite de l'église en particulier, avec un guide. Et les musiciens qui jouent sont tous des anciens du jeune orchestre atlantique, qui sont passés par la formation supérieure de l'abbaye aux dames, qui, de leur côté, ont créé des ensembles musicaux qui vont ou non perdurer après cette année à gérer leur carrière. L'expérience à Saint a été très utile. Nous avons la possibilité d'étudier la musique classique avec des instruments originales, la musique romantique avec des instruments originales, et donc d'entendre les spécialités de chaque style, les choses particulières de chaque style. On a choisi de faire un parcours particulier de correspondance entre Mozart et ses compositeurs italiens. Parce que Mozart a voyagé beaucoup dans la jeunesse avec son père en Italie. Et en effet, on a choisi un cattuor qui a été écrit à Milan. Et donc, il a connu Pietro Nardini, il a connu tout ce compositeur qu'on a choisi. Et donc, il avait beaucoup apprécié aussi les œuvres d'Antonio Sacchini. Il avait apprécié aussi Venatio Raoutini, qui était un castrato. Donc, il a écrit pour lui deux œuvres. Il a chanté, Raoutini a chanté dans Luccio Silla. Mais on leur offre, disons, une possibilité de se produire dans le cadre du festival, un petit peu off, on va dire, dans ce dispositif qui propose également au public de pouvoir visiter des lieux. Dans des répertoires, en général, un mélange entre répertoires de découverte et de classique. On aura du Mozart, du Beethoven, de Saint-Aillé. On a, comme ça, visité la plupart des églises romaines de la région. Et puis, effectivement, ça donne aux musiciens une occasion de se produire, de commencer dans la carrière, on va dire, en musique de chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada